Rock and Pop Stories Je m'aperçois en préparant cette chronique que ce n'est que la troisième fois que je vous parle de Janis Joplin, mais la troisième fois à propos du même album, Pearl, hélas, le dernier. C'est dire l'importance de ce disque, pour reprendre un terme éculé, celui de la maturité, celui qui devait permettre à la blues woman blanche du Texas d'aborder sereinement les années 70, après des sixties échevelées qui ont bâti sa légende. Pearl, le surnom de Janis, n'est que son second album solo, puisque son don vocal a été remarqué d'abord en tant que chanteuse du groupe Big Brother and The Holding Company. Pour Pearl, elle construit autour d'elle son groupe, composé essentiellement de Canadiens. Les musiciens de studio rôdés à toutes les situations, c'est ce qu'il lui faut. Ils sont jeunes et enthousiastes. Par le plus grand des hasards, j'ai eu l'occasion de passer quelques jours dans la même maison qu'eux, au printemps 70, sur les collines de Woodstock. L'après-midi, ils sortaient leurs instruments autour de la piscine, et croyez-moi, le boogie de leur nom n'était pas usurpé, ça swingait au bord de l'eau. Les premiers concerts que donne Janis avec eux sont favorablement remarqués par le public et les critiques. Les séances d'enregistrement de Pearl démarrent le 5 septembre 70, au Sunset Sound Recording Studio d'Hollywood en Californie. Janis compose peu. Sur ce disque, seul Moveover et Mercedes-Benz portent sa signature. Dans sa recherche de chansons à interpréter, elle tombe sur Get It While You Can, écrite par le duo Jerry Ragovoy et Mort Schumann. Ce dernier fera carrière en France dans les 70's comme chanteur de variété. Ils ont composé cette chanson pour un artiste de Sound Music, Howard Tate, mais sa version n'a fait qu'une très timide apparition dans les charts. Le thème de la chanson ? Ne pas passer à côté de l'occasion d'un amour car la vie est trop courte. Ce qui correspond bien à la philosophie de vie de Janis. Dans son bouquin Love, Janis, sa sœur Laura rapporte une anecdote de John Till, guitariste du groupe. En concert, pendant mon solo sur Get It While You Can, Janis approchait sa tête de la mienne. Il pouvait lui arriver de m'embrasser spontanément. Comme dans un dessin animé, j'avais l'impression que plein de points d'exclamation s'affichaient autour de ma tête. Être ainsi embrassé par Janis devant 40 000 personnes tout en jouant mon solo était une sacrée expérience. Hélas pour eux, hélas pour nous, l'expérience est de courte durée. Janis ne vivra pas la sortie de cet album. Elle meurt d'overdose le 4 octobre 1970 après avoir mis en boîte deux dernières chansons pour l'album, Mercedes-Benz et Get It While You Can. Et ça, c'est une bien triste histoire de rock'n'roll.